En général, le peuple, on n'en parle jamais. Ce qui fait quand même, pour l'époque antique ou médiévale, 95% de la population est totalement passée sous silence. Ce qui est beaucoup plus intéressant avec l'archéologie, c'est qu'on s'intéresse aux faits matériels des gens, qui sont les fameux anonymes de nos périodes, ou des périodes plus anciennes. Et on ne s'intéresse pas à identifier un individu, on reconstitue une société qui est devenue muette, et auquel nous, avec nos façons de le voir, on va essayer de redonner la parole. Ici, c'est des beaux crises. Moi, je dis des beaux crises. Non, vos crises. Alors ici, ça a été construit sur un site galo-romain. Oui, d'accord. On nous a dit un monsieur, oui. Et ils ont fait des fouilles il n'y a pas longtemps, là. Justement, ils ont mis une verrière. Alors là, c'est un Forever. Bonjour. Il y a une cave. Vous êtes rentré dedans ? Non, on n'est pas rentré dedans. Il y a une cave, ça veut qu'on a vu le commun. Et pourquoi t'as pas pris du temps ? Donc là, on est devant une cave romaine, c'est ça ? Trois caves romaines. Ah, trois caves ! Trois. C'était la grosse surprise quand on a fouillé en 2011. Elles sont extrêmement bien conservées par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, vu que l'aménagement de la cité dans les années 60 a été fait sans archéologie. Et on pensait que tout serait détruit. Et là, en fait, il y a un mètre de conservé, ce qui est beaucoup. C'est la moitié des caves. Voilà. La moitié des caves de conservé à peu près. Et pour s'imaginer, c'est un petit peu difficile comme ça, mais la cave romaine va nous indiquer la dimension approximative de la maison qu'il y avait dessus. Les maisons font à peu près le double en largeur et le triple en longueur. Et on avait ce qu'on voit ici, les récupérations des murs, en fait. Il y avait des murs, ils ont récupéré les murs. Et donc, on avait bien le dessin des tranchées de récupération. Donc, on a d'abord fouillé les tranchées de récupération. Et ensuite, le centre, c'est ce qu'on peut voir ici. Et là, on a quelques vestiges. C'est une consolidation d'un mur. Ils sont revenus faire l'étanchéité du mur nord de la cave, ici, avec une maçonnerie liée à l'argile. Et l'île, c'est qui l'île ? Les Romains qui vivaient là. Ah, vous pouvez lire ça dans... Oui. D'accord. Là, on le voit, c'est le plan de cette cave-là. Ici, c'est les murs qui ont été récupérés. Là, on a une structure de combustion avec un... Un four, plutôt. Quelque chose qu'on sait pas. C'est difficile de dire en l'état. Mais on avait, du coup, une cheminée, en fait, qui sortait, a priori. Et donc là, ils viennent reprendre. On a toute une bordure en argile. Ils remettent des pierres pour, voilà. D'accord. Comme nous, on pourrait faire quand on a un problème d'être en chiquette dans une maison. Ils sont vraiment pragmatiques. C'est des homo sapiens comme nous. Ils pensent comme nous. Voilà. Et là, ce qu'on voit au sol, ce sont les empreintes des pots. Ils avaient des gros, gros pots qui posaient dans les caves. Et avec le poids, en fait, ça laisse une empreinte qu'on peut voir ici. On voit qu'il y a des couleurs différentes, là, sur les empreintes. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des niveaux de sol. Ils vivaient sur des sols en terre battus. Et du coup, on peut pas nettoyer correctement. Donc, ça, c'est un crust. Et puis, on vient recharger régulièrement quand il y a besoin. Donc, on a pu phaser les empreintes. Ça nous donne une stratigraphie. Donc, c'est du temps, en fait. Voilà. C'est du temps. Il y a combien d'années entre les deux, alors ? C'est des caves qui sont occupées assez peu de temps. Elles sont construites, à priori, au début du troisième siècle. Et le vicus, la ville entière, est abandonnée à partir du dernier quart du troisième siècle. Et au début du quatrième siècle, il n'y a plus rien. Du tout. Comment ça, il n'y a plus rien ? Il n'y a plus rien. Ils sont partis. Tous ? Ils sont partis, complètement. Ils emmènent leurs murs. Non. Ils emmènent leurs murs. Ils emmènent leurs murs. Ben oui, ils démontent les murs. Ils les mettent dans des quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont, en plus. Mais du coup, c'est des espèces de faux sédentaires. C'est des sédentaires nomades avec des pierres. Non, c'est une ville qui existe depuis le retour de l'an zéro. Voilà. Tout début du premier siècle, qui perdure jusqu'au troisième siècle. Ils s'en vont. Ils ne s'en vont pas très loin parce qu'ils partent avec leurs murs. Donc, ils ne s'en vont pas très, très loin, mais on ne sait pas encore où. C'est un gros problème. Est-ce que vous pensez que vous pourriez retrouver, en analysant la pierre, ces pierres-là, quelque part, retrouver, enfin, savoir que c'est les pierres de cette ville ici ? On sait que sur le château, on a des pierres de remploi qui ont servi à la construction de la tour Thibault, qui proviennent du vicus. Mais c'est un remploi tardif. Oui. Parce que le château est construit à partir du IXe siècle. Ah oui, donc il y a entre le IIIe et le IXe. Il les avait oubliés depuis longtemps, les Romains. Donc, on ne sait pas où ces Romains-là, du IIIe, sont partis. On ne sait pas. On sait qu'ils ne sont pas partis très, très loin, mais ils sont partis. Et leur mur, c'est compliqué. Voilà. Il y a eu une problématique à l'époque. Nous, on a des outils hydrauliques, mécaniques. Là, les pierres, il faut les extraire. On a des carrières de pierres qui sont par là-bas, mais il faut les extraire. Donc, quand elles sont déjà extraites, c'est plus simple. Non, je crois pas. Comment on sait si c'est Romain ? Comment on sait si c'est Romain ? C'est la chevon dure, en fait. Parce que là, c'est une matière naturelle. Non ? Non, c'est du plastique. Plastique, donc c'est pas Romain. En tout cas, c'est un des détritus d'un homme, comme une poterie. La première loi sur l'archéologie date de 1941. C'est la loi Carcoccio qui protège. C'était très vague. Et jusqu'au tout début des années 2000, il y avait Lafon, qui était l'association française pour l'archéologie nationale. C'était très, très compliqué. C'était un statut associatif. J'avais du mal à être payée et tout ça. Des luttes sociales importantes, même s'il y avait peu d'archéologues. Des manifs d'archéologues dans les années 80, c'était trois mecs à poil, en fait. C'était le seul moyen de se faire entendre. Et ça marque, du coup, le gouvernement écoute et... Ben, à l'époque, en tout cas, ça a abouti. D'accord. Ça a abouti aux lois. Plusieurs lois successives sur l'archéologie et qui créent l'archéologie préventive. Il y a deux types d'archéologie en France, l'archéologie préventive et l'archéologie programmée. Nous, le travail qu'on fait principalement, notamment à l'unité d'archéologie de Château-Thierry, c'est de l'archéologie préventive. Donc, on intervient en amont des aménagements ou au fil des aménagements. Ça arrive aussi, ce qu'on appelle les surveillances de travaux. C'est le principe qui a été mis en place, c'est le casseur-payeur. Voilà. Le casseur-payeur, c'est les aménageurs qui payent, qui financent l'archéologie préventive en France. Ils détruisent les vestiges, ils financent l'archéologie. Voilà. Donc, ils sont indemnisés. Voilà. Mais du coup, voilà. L'idée, c'est quand même, c'est préventif. C'est vrai qu'il ne faudrait pas faire ça avant qu'ils ne cassent. C'est ce qu'on fait. C'est nous qui cassons, en fait. C'est les archéologues. Parce que ce qu'on fouille, on le détruit. Obligatoirement. Quasiment. Mais là, par exemple, le bout de mur, il est resté. Mais tous les niveaux qui étaient présents dedans, nous, on les enlevait. C'est détruit, c'est perdu. Et c'est là où ça devient compliqué et où c'est délicat notre métier. C'est que ce n'est pas juste du BTP où on fait de la pelle pioche quand on fouille. On fait de la pelle pioche. Mais chaque petit niveau d'occupation humaine, chaque tesson de céramique, chaque petit morceau d'os, d'animaux, de métal, tout ça, nous, il faut que ce soit renseigné, enregistré, inventorié, décrit. Parce qu'on est les seuls à pouvoir conserver ces informations-là. Voilà. Et sinon, c'est perdu à jamais. Généralement, on aime bien les archéologues, mais pas quand ils sont trop longs sur le terrain où on doit aménager quelque chose. Oui, oui. Parce que c'est souvent à l'occasion de construction, en fait, que vous trouvez des choses. Donc, il faut aller vite parce que quelque chose doit être construit par-dessus. Voilà. Et qui dit vite dit un petit peu professionnel. C'est-à-dire, en gros, il faut que la connaissance des gestes qui forment le métier soit devenue une profession. C'est-à-dire qu'on ne fait plus que ça. Ce qui permet justement d'être rapide, efficace et de ne perdre aucune donnée ou du moins en perdre le moins possible. Et le geste, on l'apprend sur le terrain avec un... On prend et hop, comme ça. En étant droit. Toujours. Le dos droit. Ah, c'est-à-dire que tu fais... Tu restes tout le temps comme ça, en fait. Il faut éviter au maximum. Clac, pap, pap, pap. Comme ça, voilà. Et puis, en prenant sur les bords et on ramène. Ah, tu fais comme ça. Hop. Et puis, quand on a un tas un peu trop gros, plutôt que de bouger un gros tas, on prend la pelle, on vire le tas, et puis hop, on reprend. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce soit propre, nettoyé, et que nous, on puisse lire le sol. Et souvent, enfin, ça fait beaucoup rire, les gens et tout ça, on se met en chaussettes pour ne pas laisser de traces de pas. On serait pieds nus. On fait des traces de pieds, mais en chaussettes, il n'y a pas de traces. Nous, je ne peux pas l'attendre, je vais le faire. Genre, oui. Je sens que ton pied, c'est quelque chose, en fait. Bon, on les voit. Mais forcément, il y a... Ouais, c'est comme tu as ratissé, ou je ne sais pas comment ça. Voilà. Et puis, c'est notre métier. Ça marche comme ça, ouais. Ouais, mais c'est... Les anciens, comme on dit pour l'antique, étaient généralement basés sur des structures dans laquelle la ville apparaît par les rues. C'est d'abord la structuration des rues pour ensuite constituer les différents îlots qui deviendront des îlots publics ou des îlots privés. Et tout ça est organisé avec deux grands axes principaux de circulation. La rivière d'une part, la Materna, qui est à l'époque beaucoup plus large que le nez à l'heure actuelle. C'est une rivière au premier ou au second siècle qui fait dans les 150 à 160 mètres de large. La ville romaine qui se développe à Château-Thierry, elle existe... On n'est pas sûr, en fait. Le nom qui est donné par les érudis, c'est Odomagousse. Parce qu'on a des monnaies qu'on retrouve à la fin du 7ème siècle, à proximité de Château-Thierry, qu'on n'a pas, qui n'ont pas été conservées, qui sont dessinées dans un manuscrit de Le Carre au 19ème, où il y a marqué Odomo-Fit. Fait à Odomagousse. Voilà. Mais on est fin 7ème, des 8-8ème. Pour moi, c'est délicat. Voilà, avec... Ça manque d'éléments. Voilà. C'est une hypothèse. Mais moi, je ne peux pas l'affirmer. Il n'y a pas d'autres noms comme ça qui réapparaissent ? C'est ça qui est frustrant. Pourquoi décrit-tu en fait ? Non. On n'a aucune mention de Château-Thierry. Château-Thierry n'existe pas sur les cartes, ni sur les plans. On a plusieurs cartes qui existent à l'époque antique. La table de Pettinger, l'itinérable Antonin. On n'apparaît pas dessus. Voilà. Enfin, la Marne est représentée. Le nom de la Marne, c'est Materna, à l'Antiquité. Ah oui. Voilà. Materna qui passe en contrebas de la colline et on sait qu'on a une voix romaine qui passe à côté. Est-ce que c'est l'avenue des Vaucrises ? Pas du tout. Absolument pas. Non. On connaît mal son tracé. On l'a repéré par petits bouts. Château-Thierry se développe au carrefour de ces deux grandes voies que sont la Marne. et donc la voix romaine, c'est celle qui va de 3 à 60. Donc voilà, on a un carrefour. Et la ville se développe ici sur le promontoire et on domine. On domine la voix, on domine la Marne. Et donc, odomagus, c'est le nom que l'on a déduit d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire en gros des monnaies qui ont odomo ou odomagus. Magus, en latin, c'est le lieu, l'endroit. Par extension, c'est le lieu du marché. Odo, alors là, ça vous allez être plus embêté parce que c'est pas du tout évident de lui trouver un nom. S'agit-il d'un nom d'un individu ? C'est probablement pas ça, mais on connaît quelques significations dodo comme étant un élément de chèvre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça pourrait être un marché dans lequel il y a entre autres des ovies capridées, c'est-à-dire des moutons et des chèvres qui auraient peut-être pu faire la renommée du lieu. Vous savez, il faut bien trouver un nom. Pourquoi pas je le dirais après ? Mais odomagus, c'est ce qu'on appelle un vitus, c'est-à-dire en gros une ville secondaire, une ville étape, quelque chose qui est plus petit que Soissons, qui est plus petit que Sans, beaucoup, beaucoup plus petit que Reims, qui est énorme à l'époque, et Lutas qui est une petite ville où Maud, l'Hemalium, vous avez beaucoup d'entités urbaines qui courent comme ça sur la marne et qui servaient également de limite, très probablement, anciennement, aux Gaulois, quand ils sont organisés en entités tribales, de clans, voilà. Au secours ! La cave romaine nous résiste ! Non, c'est souvent pas, je le tourne pas. Est-ce que t'es arrivé à faire ? Ouais. C'est mort. Bon, bah. Je n'ai pas de personne, là-haut-là, mais tu connais pas ? Juste pas répondre... Ils ont un dégrippant à clé ou assez énorme à la roux. Allez, trompe. Non, c'est pas, ne cache pas la roux. Elle ne veut rien savoir. Si tu peux voir que ça a des serruriers d'ici la fin de la semaine. C'est quand même super qu'on l'a fait dans le film à l'intérieur. Je vais voir avec eux, mais c'est carrément changer la serrure en fait. De toute façon là, je ne sais pas en quoi ils arriveraient mieux. Si tu forces trop de la sauce, ça va casser la gueule. C'est pas la clé. Bon, échec. Elle veut garder ses souples. Comment les populations se mélangent entre Romains et Gaulois ? Il y a une cohabitation ? Le mélange est simple que ça et il n'est pas facile à maîtriser. Pendant longtemps, on a voulu croire qu'on était devenus civilisés. C'est-à-dire qu'on a enseigné le fait que les Romains avaient pris le pouvoir dans nos mêmes contrats. Les Gaulois étaient devenus donc civilisés. On leur avait appris à échanger. On leur avait appris à écrire. On leur a appris une langue quasi internationale à l'époque, le latin. Bon, et ce sont des gens qui se sont mélangés, d'où le terme antique qui est « galop romain ». Et souvent, on a voulu nous faire croire qu'ils se romanisaient, qu'on leur a appris plein plein de choses venant de Rome, la construction, les éléments. Mais je crois que l'archéologie, et en particulier des travaux de François Malrin, de gens qui travaillent à l'Institut national de la recherche en archéologie préventive, font beaucoup progresser par justement la multiplication des fouilles, des observations. On se rend compte, et en particulier dans la façon de construire, que finalement la tradition constructive gauloise se maintient très très longtemps. Ils vont prendre le mode de vie romain, mais les personnes, c'est les mêmes. On ne remplace pas une population par une autre. Les élites vont être intégrées à l'Empire romain. Les derniers empereurs romains, ils ne sont pas romains, en fait. C'est ça qu'on appelle acculturation, dans votre vocabulaire ? Non, on n'utilise pas, justement, on parle d'intégration à la rigueur. C'est une évolution, c'est juste une évolution, comme nous. Donc on ne peut pas parler de colonisation rebelle ? Non, absolument pas. Quand la conquête se fait, progressivement, il ne faut surtout pas imaginer que Jules César, il a tout dit dans son ouvrage. Moins 58, moins 52, il nous décrit finalement la façon dont il conquiert le pouvoir à Rome, en présentant au mieux une victoire magnifique qu'il a faite sur des sbires qui étaient abominables. Parce que s'ils n'étaient pas abominables, la victoire serait moins forte. Donc forcément, la conquête, il y a beaucoup de choses dans le récit qui sont nécessairement inclorigées. On s'imagine, ça c'est à cause d'Astérix, on s'imagine les Gaulois comme une grosse peuplade unie. Absolument pas. Absolument pas, il y a différents peuples. Nous ici, on est chez les Sueçons. Les gens soissons. Les Sueçons, voilà. Soissons, c'est Augusta Soissonum. On a les Rèmes, c'est du côté de Reims. Les Meldes, Hamo. On a les Tricas. Il y a plein de peuples. Ils parlent des dialectes légèrement différents, ils se comprennent. Mais les dialectes sont différents et les modes de vie sont légèrement différents. Et les organisations politiques sont différentes. Et c'est pour ça que César y arrive sur l'actuelle France. C'est que les différents peuples gaulois, entre guillemets, ils ne sont pas tous copains. Et voilà, ce n'est pas les mêmes. Donc il y avait déjà des oppositions au sein des différentes tribus. Et ce qui permet. Parce qu'il y en a qui se sont alliés à l'Empire romain. Il y en a qui ont lutté. Et voilà, c'est des jeux de pouvoir. Alors déjà, nord. Alors, ça doit y avoir comme ça. Donc, sud. Nord. Donc, ce serait plutôt par là. Oui. Mais est-ce que c'est celui qui va jusqu'à là-bas ? En diagonale. Oui, il montrait par là. Là. Je pense que d'après ce qu'on voit là. J'ai l'impression que ce serait sous ce lotissement-là. Non, je ne sais pas quelle taille elle avait. En tout cas, elle disait qu'il y avait une super grosse population gauloise ici. avec la forge. Il était tout le plateau comme ça. En tout cas, c'est très en hauteur. Oui. Avec des sources qui couraient sous terre. Je ne sais pas si c'était dessous ou dessus, d'ailleurs. Dessous ou dessus, elle n'a pas dit. Non, il avait l'air de dire qu'ici, de toute façon, il y avait des sources qui sortaient. Il me semble. Ah oui, c'est Abdillah qui disait ça. C'est Abdillah qui disait ça. C'est difficile de se projeter. En tout cas, ça a l'air quand même d'être un tas en plat accueillant. Il n'y avait rien avant ici, il y avait des champs ? Il y avait des champs et lorsque nous sommes venus visiter les terrains pour les poils à chars, nous avons rencontré des archéologues qui étaient au bout du Clos-de-Vigne là-bas, à la jonction L'Oconnois et Clos-de-Vigne. Et ils nous avaient dit qu'ils avaient trouvé un site gaulois. Donc vous, vous m'avez précisé que c'était une forge, mais eux, ils nous ont précisé qu'ils ont trouvé des traces de présence gauloise par ici. Et donc, ils faisaient comprendre qu'il y avait une occupation humaine très ancienne sur ce sommet, entre guillemets, de la vallée de la Marne. Et moi, d'ailleurs, j'étais étonné puisque je me disais, généralement, on est plutôt au bord de l'eau, dans ces anciens temps-là. Et pourquoi ils se sont installés ici ? Et après, j'ai rencontré un ancien du L'Oconnois qui m'a dit pendant la mise en valeur du champ, ils avaient rencontré des sources. Et je me suis dit, voilà, donc, il y avait des points d'eau qui leur facilitaient la vie, tout simplement. Les Gaulois, c'est pour moi un curieux peuple qui était sédentaire. Ils n'étaient pas aventuriers. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est les spécialistes qui pourront plus éclairer sur ce point-là parce qu'ils avaient des particularités qui me rappellent un peu les peuples d'Afrique. Alors, je me demande même s'il y avait du matriarcat chez les Gaulois ou pas puisqu'il y avait une considération envers les femmes aussi. C'était assez curieux. Ils n'étaient pas très patriarcales. Ils n'étaient pas vraiment bruts comme les Romains, curieusement, qui étaient censés être civilisateurs. Et pas chez les Gaulois. On n'avait pas trace, dans ma mémoire, d'un comportement « machiste » envers les femmes. Alors qu'on avait trace de ça dans la culture romaine. Oui, oui. Ça, c'est une particularité des peuples sédentaires, agriculteurs, où la femme, c'était un peu la base de la famille, la mère. Moi, j'ai appris ça avec Lévi-Strauss, les peuples nomades, généralement, étaient très misogynes puisque la femme était considérée comme un fardeau. C'est pour ça qu'en étudiant beaucoup l'Inde, c'est plutôt les femmes qui donnaient la dot et ça a été transmis dans la civilisation romaine, grecque, dernièrement. C'est-à-dire que c'était la femme qui payait pour être mariée. Alors que dans les sociétés matriarcales, c'est le contraire. C'est l'homme qui payait pour avoir une épouse. Entre guillemets. C'est lui qui apportait le capital. Alors que dans les sociétés patriarcales, il fallait, entre guillemets, pour une femme, de payer pour trouver époux. Ça, c'était quelque chose de, entre guillemets, qui était choquant. Moi, qui viens d'une société matriarcale. Non, non, je suis qu'un simple vendeur. Bah ouais, je suis qu'un simple vendeur. Bah ouais, passe-moi un bon petit, j'en ferai un bon guetteur. Passe-moi un bon parleur, j'en ferai un bon rabatteur. Passe-moi un bon courant, j'en ferai un bon charbonneur. On se lève tôt pour le bon char. C'est très trop de bonheur. Et moi, je fais des liasses, que des liasses. Bah ouais, poteau, moi, je kiffe ça. Je te visse qui poussait. Bah ouais, poteau, c'est la reggae. Tu veux tout casser, c'est pas ce qu'on a fait. Ah, toi, tu veux tout niquer. Poteau, t'as rien dans ta tête. Toi, tu veux nous casser. C'est même pas tout ce qu'on a donné. Et je débite dans le salle, mais je débite dans le salle. Bah ouais, poteau, je t'assure que c'est comme ça. Que ce soit ta somme, ou bien tu dégages. Mais tu verras que ta somme rap. Quand tu prendras une balle dans le crâme, petit bataire. Bah ouais, mon pote, je t'assure que c'est comme ça. Je suis dans mon pote, moi, toujours dans le bâle. Est-ce que tu peux nous parler de cette personne ? Cette personne, il lui manque la tête. Elle s'est pris un coup de telle mécanique. C'est pas possible, agré tout ce que tu nous as raconté. Si, si. Ah si, si. Surtout que c'est pas nous qui l'avons sortie, parce que c'était lors de... Quand ils ont passé le réseau de chauffage dans la tranchée, pile. Voilà. Donc, vu que c'est les entreprises locales et qu'on les connaît et que, voilà, qu'ils savaient qu'on faisait la surveillance, ils nous ont appelés. Donc, on est venus et en deux heures de temps, cette personne était fouillée, photographiée, relevée, prélevée. Là, on a les jambes. Donc, il est orienté. Ce qu'on appelle, il est en décubitus dorsal orienté. Donc, il est allongé sur le dos et orienté. La tête à l'ouest, les pieds à l'est. Et donc, on va pas très, très bien là, mais il y a une petite tâche verdâtre ici. Donc, la chausse qui reste là, c'est sa mâchoire, sa mandibule. Et donc là, à l'arrière, c'est une monnaie. Là, la chausse verte, là ? Voilà. C'est une monnaie et c'est l'aubal à caron. Donc, c'est ça qui nous indique après. L'aubal à caron perdure un petit peu, mais on est pendant l'Antiquité. C'est des modes d'enfouissement antiques. On a besoin de passer la cairon, donc c'est-à-dire le fleuve qui sépare la terre des vivants de la terre des morts. Et pour faire passer la barque avec le passeur, eh bien, il faut lui donner une petite pièce. Et pour être sûr que les faux soyeurs ne la piquaient pas, on la glissait dans la bouche pour pas que ça tombe et qu'on soit sûr qu'il n'en hante pas la terre des vivants. Ah, d'accord, qu'on l'enfonçait vraiment dans la bouche, ouais. C'est ça, d'accord. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est ancien et qui est en fait connu dès le 5e siècle chez les Grecs et que l'on va trouver dans toutes les populations occidentales avant la christianisation. On voit que ça a bougé un petit peu, mais pas trop. Ça a bougé, c'est-à-dire que ? Le bassin, il est complètement conservé. A priori, il était en pleine terre. Si on est en pleine terre, au fur et à mesure de la décomposition, la terre va remplacer. Donc ça va maintenir au maximum. Si on est dans un cercueil, ça peut beaucoup bouger, mais on reste un petit peu contraint. Les pires sépultures que j'ai fouillées, elles sont magnifiques, mais les pires à fouiller, c'est des coffrages monoxyles. On en a rue de la Madeleine. C'est des sépultures du 9e, 10e siècle. Oh, les serruriers ! Je ne les ai pas rappelés ! Mais c'est magnifique ! J'arrive ! S'ils peuvent faire ça... Sinon, on pote la serrure complète. Ah, mais vous arrivez pile-poil ! Après, ils sont là toute la semaine. Non, ils filment toute la semaine, mais si vous arrivez à trouver une solution, d'ici vendredi, ce serait plus que partout. Ah oui ! Ah oui ! Demain, oui ! Parce que là, on a pris le cas du plombier, mais si on a notre camion, c'est bon. Là, c'est qu'il faut ouvrir. Je me doute. Il ne veut rien savoir. Avec la mallette, ça va être tout seul. En tout cas, c'est simple, je sais. Ben oui. On va attendre demain. On passe notre louche à pied, donc ça, t'as la... Parfait. Je pense qu'elle foute. Tu les vois ? Ben oui, je les vois, mais on regarde les trucs, mais on ne les voit pas. Ah, tu les vois bien. On les ramasse des trucs, c'est là, tu les dis. On se dit, hors-champ ! Vous le faites pour vous, là ! C'est... C'est tout Romain. C'est beau loin, non ? Là, dans deux mille et quelques années, les gens faisaient ça, ils vont en règle pour faire les têtes. Ou alors, pourquoi on en rêve autant ? Oui. Pourquoi on ne l'est même pas doté d'un bouchon ? C'est plutôt une chose qui sert une fois. C'est la même ? Ah ouais, on va écraser. Je crois qu'il y a une batterie de bagnole, là. Là, il n'y a qu'une toute petite partie de ce qu'on a en mobilier romain, c'est un mec. Là, c'est remonté, parce que j'ai des gros fragments et tout. Mais il y en a tellement qu'on ne peut pas... C'est des mois de travail pour plusieurs personnes, en fait. Et pourquoi il y en a autant, alors ? Parce que c'est une culture du déchet. Parce qu'ils jettent. Ils jettent, ils jettent, ils jettent. Et rue de la Madeleine, on est tombé sur un atelier de potier. On a un four qui n'a jamais été utilisé, mais qui a servi de dépotoir. Donc tous les ratés de cuisson, ils les ont balancés dans ce four qui était juste à côté. On n'a pas eu le four de cuisson, mais on a eu le four qui a servi de poubelle. Et c'est encore plus intéressant, parce que du coup, on a toutes les céramiques qui ont fait des bulles, qui sont tombées dans le four. Donc elles sont complètement tordues et tout ça. Donc là, ce sont des céramiques qui ont été trouvées à Venue des Vaucrises, en 2016. Ça, c'est très joli. C'est très fin. On voit le travail qui est fait. C'est gravé, là ? On vient travailler l'argile. En fait, la production, comment ça se passe ? Une céramique. Déjà, tout bêtement. Donc les Romains, ils ont des tours. Le tour de Potier, il apparaît pendant l'époque gauloise. Donc toutes les céramiques romaines sont tournées. Donc la céramique, c'est un mélange d'argile, d'eau et de ce qu'on appelle un dégraissant. Les dégraissants, ils peuvent être de différentes natures. Parce que l'argile pure, une fois qu'elle va cuire, elle va devenir hyper cassante. Donc ça, ça va permettre de maintenir à la cuisson, en fait. Voilà. Ce qui va faire l'étanchéité, c'est la température de cuisson, également. Ah, c'est-à-dire que... Ah ouais, je n'avais pas ça du tout. Quand on cuit à trop basse température, on a des récipients qui ne vont pas être étanches. Plus on va chauffer, plus ça va être étanche. Donc, le potier, il a son mélange. Il va poser ça sur son tour. et il va commencer à mettre en forme. Donc ça tourne, donc il va monter. C'est bien comme on fait à l'heure actuelle. Des techniques vont assez peu changer. On va utiliser des outils pour obtenir, par exemple, des petites strides, des choses comme ça. Et ensuite, on peut revenir travailler des décors par incision, des décors digités. On va retrouver les traces de doigts qui vont être utilisées. Et toutes sortes de décors, dont certains qui peuvent être très très fins. et on a un vrai travail. Ça, c'est une céramique qui provient de la Villa Galler-Romaine des Pau-Bézu. Avec une scène de chasse. Donc, on voit des lièvres courants. Ah ouais. On a des biges, des cerfs, des chevreuils. Ah, c'est magnifique. Tout autour. Je ne sais pas, des chiens. Wow. Et avec tout un décor d'ostel. Très très fin. Oui, c'est un travail extrêmement minutieux. Oui. Donc, ils peuvent aussi utiliser des molettes. Ils font tout le tour et ils ont exactement le même décor à chaque fois. Et ils vont avoir des petits outils qui vont permettre de faire ce décor. Ça, ça appartient à quelqu'un de riche, par exemple. Plutôt. Plutôt. Après, la céramique, ça reste quelque chose très courant. Très très courant. De toute façon, il faut des céramiques pour cuire, pour tout ça. On va distinguer la céramique de cuisine, ustensiles de cuisine, la céramique de stockage et la céramique de table. Parce que tout ce qui est service, et ça, ça va servir. C'est une assiette ou écuelle. Je ne sais plus exactement la distinction entre les deux. Mais voilà. On mange là-dedans. Elle est encore en laitée impeccable, quasiment, celle-là. Oui. Je peux la souver. Je la casse. Et ça, c'est de la céramique craquelée bleutée. Ça, c'est romain, ça ? Oui, c'est romain et c'est craquelée bleutée. Et ça vient plutôt de Reims, du coup. C'est fabriqué dans la région de Reims. Ça, on va retrouver aussi beaucoup. Ça, normalement, les gens connaissent. C'est le truc typique de Rome qu'on retrouve dans tout l'Empire romain. C'est les céramiques sigilées et qui font partie du pacteage des Légions. Les céramologues, à l'heure actuelle, peuvent dater, parce qu'on connaît les ateliers, on peut dater, pour certaines céramiques, entre 5 et 10 ans. Près. Ah ouais ? Voilà. Oui, non, c'est vraiment... On est sur le Moyen-Âge... Là, sur 2000 ans, on ne sait pas. Et là, sur... Voilà. Grâce à la céramique romaine, parce que c'est cette culture du déchet, on a énormément, énormément d'exemplaires. On connaît les ateliers. Il y a eu un énorme travail de fait depuis des années. Voilà. C'est magnifique. Et ça, c'était... Ça appartenait à quel type d'objet ça ? Ça, c'est de la vaisselle de service, typiquement. Là, ici, on a... Hop là. D'autres fibules. Donc, tout ça, ça vient également du diagnostic de la venue des vos crises en 2016. Donc là, ce sont trois fibules différentes. Ok, je n'ai pas... Euh... Tac. Alors ça, c'est un potin. Un potin ? Un potin. Les potins, c'est les monnaies locales. Et c'est un potin suesson. C'est un... Il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est des épingles, ça ? Ce sont des épingles à cheveux. Oh là là. Donc, celles-ci, on en retrouve régulièrement. Donc, elles sont en os. Celles-ci, la tête est ronde. Assez classique. On est... T'es contente quand tu trouves ça, non ? Alors oui et non. Parce que là, c'était une fosse où il y avait vraiment, vraiment beaucoup. Une fosse de 4 mètres de large. Où il faut tout faire à la truelle. C'est long. C'est vraiment une colline de trésors, les vos crises. Oui. C'est incroyable. Donc, les Romains sont assez attachés à la parure et aux soins. Donc là, on a les fibules. On a des épingles à cheveux. Ça, est-ce que vous connaissez ? Ça revient à la mode à fond avec le zéro déchet. C'est un coton-tige, non ? Voilà. Oui. Et puis, il a découvert la pince à épiler. Voilà, une pince à épiler. Les Romains avaient un problème avec les poils. Non, mais il s'épilait, il se rasait. Ah, comme femme ? Ouais. Ouais, ouais. Il y a vraiment... Le Romain doit être glabre. Et comment vous savez ça, alors ? Parce que ça, on a des textes. On a des textes et puis on le retrouve, du coup, dans les cultures matérielles. Quand on parle, en fait, la Gaule chevelue. Ouais. Dans les textes romains, c'est parce que les Romains, ils ont les cheveux courts, ils sont rasés. Les Gaulois vont porter les cheveux longs, ils peuvent avoir des barbes et tout ça. C'est vraiment la différence culturelle. Et quand tu dis épilé, par exemple, pour les hommes, c'est plus vraiment le visage ou c'est tout ? Les aisselles, les poils pubiens, les jambes ? Alors, je ne connais pas tous les détails. A priori, oui, c'était vraiment... Tout ? Ouais. Ils utilisaient de la cire, déjà. D'accord. Enfin, voilà. La cire, c'est ancien, mais je savais pas... Ils vivent un peu comme nous, les Romains. Ils sont un peu... C'est assez drôle. Je crois qu'il y a beaucoup de parallèles entre la civilisation romaine et la nôtre à l'heure actuelle. Et ça, pour rejoindre... C'est un petit peu particulier. On se pose un petit peu la question de ce que c'est encore. Il y a deux possibilités. Donc, c'est un outil en fer qui a une forme triangulaire et dont le manche est torsadé. Et on voit qu'il y a une boucle au bout. Donc, il y a deux hypothèses. C'est soit un outil de potier pour faire des petites incisions, les décors, les céramiques. Soit... Et c'est l'hypothèse qui nous semble pour le moment la plus probable et la plus intéressante. Un outil miniature de forgeron. Parce que les forgerons avaient des trousseaux avec tous les outils qu'ils pouvaient réaliser mais en miniature pour pouvoir les présenter comme un catalogue à leurs clients. Incroyable ! Et d'où, l'intérêt d'avoir ça, c'est que c'est attaché sur un gros anneau. Il y a l'ensemble des outils qu'on peut présenter aux clients. Ils vivaient comme nous. Vraiment. C'est la pub du forgeron. C'est ça. C'est le catalogue. Voilà. C'est... Je n'ai pas cité de marque, mais Brico machin. Voilà. Brico romain. Voilà. Brico romain, ouais. Et c'est exactement ça. Voilà. Et... Il jouait aussi, les romans. Il jouait. Il jouait. Donc ça, c'est... Un D. Un D. Voilà. Il m'a jusqu'à 6 ? Bah oui. Ah bah. Parce qu'on joue. On joue beaucoup. Ouais. On joue depuis toujours. L'être humain joue. Voilà. L'être humain joue dans ce fait. Voilà. Des représentations. Fouille. Et le... Le D, on ne peut pas le dater. Ah ouais. Parce que le D est le même à toute période. Ah ouais. Ah ouais. Ce matin, dans votre transition, vous vous intéressez à la façon de transmettre une information capitale dans un futur très lointain. Oui, vous connaissez, Guillaume, le jeu. Le premier joueur prononce très vite une phrase dans l'oreille du deuxième qui la répète à la même vitesse dans celle du troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier. En général, la phrase d'arrivée n'a plus rien à voir avec celle de départ. À chaque étape, il y a eu une déperdition de l'information et une réinterprétation. Eh bien, imaginez à présent ce que cela peut donner non plus au niveau d'une chaîne humaine mais sur une longue échelle de temps. Pas quelques années ni quelques décennies ni même quelques siècles mais sur des millénaires. Comment maintenir intacte et compréhensible une information d'aujourd'hui pour un lointain futur ? Eh bien, c'est l'objet d'un article passionnant que vient de publier le site The Conversation et que signent deux chercheuses Laetitia Augorzélec-Guinchard et Alice Doublier. Comment signaler les déchets nucléaires par-delà les millénaires ? La question n'est pas rhétorique. La durée de vie de certains déchets nucléaires peut aller jusqu'à plusieurs millions d'années. La France a fait le choix de les enfouir. C'est ce qu'on appelle le stockage géologique profond. Leur longévité et leur dangerosité supposent que les générations futures soient bien informées. A priori, rien de plus simple. Il suffit de renseigner leur présence, de publier des documents, de les archiver correctement et le tour est joué. Oui, mais comme l'écrivent les deux chercheuses, compte tenu des transformations permanentes de la langue, celle-ci ne peut transmettre avec certitude un message d'alerte pendant une si longue durée. Il importe de prendre en compte les conséquences des changements linguistiques qui rendent impossible toute prévision quant à l'état de la langue dans 100 000 ans. Pour transmettre à nos lointains descendants cette information cruciale, attention, danger, il faut donc trouver d'autres signes que ceux de la langue. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, fait justement plancher depuis quelques mois deux graphistes sur ce sujet. Le challenge, trouver une signalétique, n'est pas moins compliqué que pour le langage articulé ou écrit. Les auteurs de l'article de The Conversation prennent le cas de la tête de mort. Son inscription sur un bidon nous renseigne aujourd'hui sur le danger de son contenu, on ne va pas y toucher. Mais qui nous dit qu'après-demain, une tête de mort sera toujours interprétée de la même façon ? Nos petits, petits, petits enfants y verront peut-être non pas le signe d'une menace, mais un indice anthropologique, par exemple la présence d'une nécropole. Voilà comment nos ancêtres enterraient leurs morts. Pour mieux saisir la difficulté à être compris par le futur, il faut se projeter dans le passé. Nous sommes nous aussi confrontés à des signes difficiles à traduire. Sommes-nous capables de comprendre, sans erreur d'interprétation, le langage des pyramides et des statues de l'île de Pâques ? Ces civilisations anciennes voulaient-elles nous envoyer un message ou prévenir d'un danger ? Et si oui, lequel ? Mystère. Ils ont démonté ? La vie était à cause de la faible. La vie est à cause de la faible. La vie est à cause de la faible. Il s'a monté. Il y a encore une parcelle vide. On est à l'affût. Et tu veux la fouiller celle-là ? Ah bah oui. Quand tu vois une parcelle vide, en fait, tu veux la fouiller. Complètement. Complètement, parce qu'en fait, après l'abandon du vicus, les vaucrises, la colline, c'était uniquement des champs et des vergers. Il n'y a pas eu d'autres occupations humaines avant les années 60 et l'installation des HLM. Donc malheureusement, dans les années 60, ils ont détruit énormément de vestiges. Mais chaque parcelle libre, dessous il y a des choses. Et derrière le centre commercial, quand on a fait le diagnostic en 2016, sous l'herbe, on a des murs, des restes d'élévation de murs. À ça, sous l'herbe. On est à 20 centimètres. Les gens marchent sur les vestiges romains, vraiment. Là, on est dans le virage, normalement, le truc. Si je ne me trompe pas... Je le vois en plan, moi, généralement, donc... Ah oui. C'est là. Ah, ok. Là-dessous. Donc, du coup, avant qu'ils construisent le foyer de vie, il y avait un théâtre. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y a eu des évaluations, de fait, pour voir s'il y avait un potentiel. Et ils ont sorti le théâtre. Voilà. Donc, ce qui a été décidé, ça a été décapé sur l'ensemble de l'emprise du bâtiment. Juste à plat, il y a eu quelques sondages, 3-4 sondages qui ont été faits. Et on s'est limité à ça, car les vestiges ont été préservés in situ. C'est pour ça qu'on voit que c'est rehaussé, là, la parcelle, quand même. D'accord. Par rapport à la route, c'est parce que c'est installé sur 4 mètres de sable. Ok. Incompressible. Pour ne pas altérer les vestiges. Attends, tu peux me réexpliquer ? Là. Si tu es l'acteur sur scène, c'est quoi ? Tu vois la gouttière, là, qui descend, la descente de gouttière dans l'angle ? Là, on est sur la scène. D'accord. Voilà, on est juste sur l'angle, là. Elle est comme ça. Ah non. Elle est comme ça. Là, comme ça. Elle est comme ça, la scène. D'accord. Elle est comme ça. Et là, on a le théâtre. Les gradins. Ça, c'est les gradins. Les gradins d'honneur en pierre. Donc, ça a été fouillé en 2001. Ce qui a été mis au jour, lors de la fouille, il y a une partie du mur de soutènement de la scène. On a un angle de soutènement de la scène. Ce qui nous permet d'avoir l'orientation de la scène. Parce que les théâtres romains ont vraiment une forme très spécifique. C'est une espèce d'arc de cercle outre-passé. Voilà, toujours. C'est vraiment la forme typique du théâtre romain. Les théâtres, on n'en retrouve pas partout. Et cette typologie-là, elle est vraiment typique du nord de la Gaule et de ce qu'on appelle la Gaule Belgique. Donc, on a mis ça au jour. Également, une partie des gradins en pierre. Sur une petite portion. C'est une toute petite fenêtre qu'on a sur le théâtre. Une partie du mur périmétral qui scint le théâtre, qui vient le fermer. Et dessous, on a un système d'assainissement qui a été mis au jour, qui est uniquement lié au théâtre. Parce qu'on voit qu'on est dans une pente. Donc, il faut gérer les eaux de ruissellement. C'est une canalisation monumentale. On a également mis au jour une petite portion de ce qui reste d'un dallage le long du mur périmétral. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux dalles sur les canalisations, les dalles de couverture, qui sont dans l'alignement du dallage, qui est en calcaire. Et là, c'est deux dalles calcaires. On a des trous comme ça. Système de levage. Parce qu'une canalisation, ça s'entretient. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà, ici, là, il faut s'imaginer un théâtre. Sous ça, il y a ça. Qu'on ne voit plus, évidemment, puisqu'on a mis 3 ou 4 mètres de sable avant de construire le bâtiment pour protéger ça. Vous êtes assis dessus, en fait, là. Enfin, on est assis sur du sable qui protège ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça peut ? Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça me fait penser à quoi ? Ah oui, c'est dans ce sens. Ah oui. À une ruine. Alors, si je continue mon doigt, ça irait où ? Un chemin. Un chemin. Un chemin. À quoi ça peut te faire penser, toi ? C'est cet arrondi, là. On voit l'arrondi, en fait, et nous, on est assis, là. Et oui, on voit les pierres. Voilà. Et oui, c'était pour s'asseoir. En fait, c'était les bancs, c'était les potoyles. Tu t'asseyé sur la pierre. Donc, on a rencontré une archéologue qui travaille à Château-Thierry. Vous savez ce que c'est, une archéologue ? Oui, non. Alors ? C'est ceux qui creusent. Creusent et qui creusent pourquoi ? Pour trouver des fossiles ou... Des fossiles ou des... Des gravins. Des gratins, absolument. L'archéologue, donc elle s'appelle Marjolaine, elle nous a raconté que, exactement là, sous l'angle du bâtiment, dessous à 4 mètres, c'était la scène. La scène du théâtre. Qu'est-ce qu'il y avait comme spectacle sur scène à l'époque des Romains ? Des spectacles... Ah ! Alors ? À votre avis, c'était quoi, les spectacles dans Romains ? Bah, des bagarres. Des bagarres, ouais. Mais, exactement... On pense qu'il y avait des bagarres sur scène. Les acteurs, d'abord, c'est bizarre pour nous aujourd'hui, mais les acteurs, il n'y avait que des hommes qui avaient le droit de jouer au théâtre, pas les femmes. Ça, c'est super... C'est bizarre, ouais. Je trouve ça hyper bizarre. Je suis d'accord. Donc, que les hommes, mais ils faisaient tous les rôles. Tous les rôles. C'est joli. Et donc, du coup, les acteurs Romains et les acteurs grecs mettaient des masques pour jouer, par exemple, moi, si je voulais jouer à une vieille mamie, par exemple. Et alors, les masques, on ne sait pas non plus exactement comment c'était fait, mais il y avait... On sait, on a retrouvé des masques en écorce d'arbre. Et on se demandait si... si vous auriez envie d'inventer un spectacle romain. Avec ses masques. Avec ses masques. En se disant que ça, c'est la scène. On se promène dans le bois. Ouais. On est partis à la chasse au sanglier. Oui. OK ? On part comme ça. OK, puis après, on va tomber, on va chercher partout. Ouais, laisse-le. Parce que nous, on va chercher dans les broussailles, et on va tomber sur toi, sur le romain. D'accord ? T'es prêt ? Oui. Alors ? On dit bonjour. Ouais. Hé, salut Brutus ! Bonjour Brutus ! Hé, ça te dit d'aller se promener dans les bois ? Oui ! Qu'on aille se chercher à manger, quand même ! Oui ! Qu'est-ce qu'on pourrait se trouver ? Euh, je sais pas... Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la forêt pour aller manger ? Des cendriers ! Ouais, des cendriers. Allez, viens, on cherche. Oh, regarde là-dessous ! Oh, rien ! Allez, on continue. Et là ? Oh, rien ! Oh, rien ! Oh là là ! On trouve rien. Allez, on continue, on cherche. Hé, salut, toi, regarde ! Il y en a un autre. Salut, toi, là-bas ! Et aurais-tu vu des sangliers ? Oui, là-bas ! Allez, on continue. Il est parti. Oh, tiens, regarde ! J'aperçois quelque chose. Viens ! Non, toujours rien. C'est une feuille. C'est une feuille. Allez, on cherche. Et là, regarde, derrière cet arbuste, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le Romain, il dort ! Vite, 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 vite ! Éloigne-toi ! Le Romain, il dort encore. Il ne s'est pas réveillé ? Il s'est réveillé ou il ne s'est pas réveillé, notre Romain ? Je ne sais pas. Alors, regarde. Vu qu'on est parti, on va partir discrètement. Avant qu'il nous attrape. Et il se lâche ! Et si on allait boire une petite cervoise à la Terre Verne de Coins ? Allez, viens, on s'en va. Allez, viens. Le théâtre, c'est un lieu où on rassemble, pas seulement les habitants de la ville, on rassemble toute la population des alentours. On a des fermes, fermes qu'on appelle des villas, grosses fermes, on a pas mal de monde qui vit et qui travaille. Toutes ces personnes-là viennent au théâtre. Voilà. Donc c'est quelque chose de fou. Tu disais d'ailleurs que c'est entre 3000 et 5000 places, non ? 3000. Environ 3000 places, le théâtre. Voilà. Donc il n'y a pas 3000 personnes qui vivaient dans le Vicus. Par contre, il y a 3000 personnes en prenant en compte le Vicus et la population alentour. Combien de personnes dans le Vicus, d'ailleurs, vous n'avez aucune idée, en fait ? On ne sait pas. Plus on fouille et plus on réduit, en fait. Le Vicus. Là, moi, je l'estime à environ une vingtaine d'hectares, le Vicus. La surface du Vicus. C'est un petit Vicus, il y en a des plus petits, même. OK, c'est parti. Il y a plein de toiles d'araignée, c'est incroyable. J'ai beaucoup de beurre. C'est un petit vet. Il est chouette. C'est drôle, c'est d'imaginer l'élément composé, ces pierres. Il y a combien ça fait ? Deuxième siècle ? Vingt-unième siècle ? Dix-neuf siècles ? Demain, il y a dix-neuf siècles. Et des pieds, sans chaussettes. Juste sous toi, il y a tout ça. Plonge-moi dans cette vie-là. Pierre délaissée, pour retrouver. Sous une pleine mousse, j'entends ma douce. Cette vie-là, elle est à toi. Au fond de moi, je danse tout ça. Des bruits fatigués, trésors au quartier. Sous une jeune pousse, ça m'fout la frousse. Sous-sous, ô domagus. 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 Je me rappelle de ma professeure de français, madame Boyer, celle qui nous a raconté un peu l'étymologie du... Nous, comment on a connu, c'est quand on a fouillé qu'on est passé par un tunnel, là. C'est ce fameux tunnel qu'on avait découvert dans la Rotonde, qui est ramené à l'époque étant petit. On a vu qu'on sait qu'il y a des galeries sur le terrain. Non, mais c'est des caves, en fait. Ça s'arrête au bout d'un moment. C'était des caves ? Ça s'arrête où ? Ah pour le coup, vous êtes peut-être plus amère. Ah ouais, mais ils ont des réponses ! Tu veux me faire théologue ? Aux grandes femmes, les Vaucrises sont reconnaissantes. Luc le Panthéon. Après, pour en revenir juste là, moi, c'est le truc qui m'intéresse, c'était... Par exemple, les Vaucrises, c'est... Les constructions des HLM, c'est fin des années 60. 64-65. Voilà, fin des années 60, enfin milieu des années 60. Mais comment dire, avant, est-ce qu'il y avait une obligation de faire des fouilles archéologiques avant de construire ? Non, non. C'est-à-dire que là, il y a tout un tas... Il y a tout un tas d'inconnus. Voilà. Il y avait des gens qui savaient qu'il y avait eu quelque chose à cet endroit-là. Et quand la municipalité a voulu construire, on s'est retrouvés exactement comme souvent. Il faut absolument aménager ou vous vous rendez compte. On ne va pas perdre de temps. Les gens ont besoin de logements. C'est très, très, très important. Vous ne vous rendez pas compte. Donc, on est opposé social à patrimoine et culture. De cette manière-là, on est tranquille face au social, face à l'économie. Le patrimoine n'a aucun point. C'est comme le théâtre. Vous savez bien que ça ne sert à rien. Ou comme toute activité culturelle. Vous savez pertinemment que ça n'a aucun sens puisque ça coûte de l'argent. Et en plus, ça n'intéresse pas les gens. Vous voyez que quand on dit des choses comme ça, c'est ce qu'on entend politiquement, régulièrement, face à cet intérêt du patrimoine. Or, le patrimoine, c'est notre cadre de vie. C'est ce qui a structuré. C'est ce besoin d'identité dans le temps et dans l'espace. Et les vos crises, quand elles ont été aménagées, c'est à coup de bulldozer. Et il y a quelques amateurs historiens qui ont essayé de faire des choses. Donc, ils n'étaient pas archéologues à ces époques-là. On a un prof d'anglais du lycée qui essaye de faire des fouilles. Il essaye de prévenir comme il peut les autorités. Il se rend bien compte qu'il n'a pas beaucoup de poids. On lui répond gentiment à la municipalité de l'époque. Il était fort sympathique. C'était Pierre Lémeray à l'époque. Il y avait un certain nombre d'intelligences. Ce n'était pas volontairement cassant, brutal, mais c'était économiquement pas viable parce qu'il n'y avait pas de législation. Il n'y avait rien qui protégeait les vestiges découverts comme ça. C'était soit la découverte fortuite et on arrêtait les chantiers. Et vous imaginez que quand on ne travaille pas sur un chantier, on ne paie pas les ouvriers. Donc les ouvriers, ils ne déclarent pas qu'il y a des choses de découverte. Au contraire, ils comprennent vite l'intérêt du patron et ils dégagent les vestiges. Et donc à l'époque, en 64-65, l'essentiel des remblées a été porté à l'emplacement, vous connaissez peut-être, on ne va pas faire de publicité. C'est un truc où on mange rapidement et très mal. Ah, ils sont là ? Oui, alors c'est assez magnifique parce que les HLM, on ne dit pas assez, les gens qui vivent là sont finalement au même emplacement que les plus anciennes structures urbanisées de la ville de Châteaillerie actuelle. Tout ce qu'on nous apprend, à l'école, ça sert à quoi ? Votre taf à la limite, après à la limite, il ne vous appartient même plus. On le récupère, on en fait ce qu'on veut. Oui, mais c'est à nous de remettre les choses à leur place et de dire non, stop. On n'utilise pas l'histoire. Voilà, on ne peut pas faire de comparaison entre ce que je disais, entre les périodes et tout ça. La fachosphère, elle récupère une partie de l'histoire française. Les autres, une autre partie, enfin c'est... Oui, mais justement, le travail d'historien, c'est de dire que... Ce n'est pas facile, j'espère que vous êtes bien payés en tout cas. Petit message. Message. La message politique. L'évoquerie, c'est la base. L'évoquerie, c'est la base. C'était un moment enrichissant, moi, les études supérieures puisque j'ai appris beaucoup de choses qui étaient différentes de ce qu'on apprenait à l'école, jusqu'au bac. C'était plutôt une espèce de formatage intellectuel. C'est ce que le peuple doit savoir. Mais une fois qu'on est à l'université, c'est beaucoup plus ouvert et on apprend certaines vérités qui n'étaient pas dites à l'école. J'ai appris que l'histoire, c'est la version des dominants. C'est-à-dire, on donne cette version-là, on crée des mythes pour rassembler un peuple ou faire qu'un peuple soit opposé à l'autre ou ainsi de suite. Ça, c'est un terrain dangereux pour moi, l'histoire. Mais généralement, ça appartient à ceux qui dominent dans la société, voilà. Parce que les petits peuples, s'ils devaient donner leur version de l'histoire, ça serait beaucoup différent. Ça, c'est les caves. Ça, c'est là. Et là, c'était là, quand on a fait le diagnostic sur la parcelle en dessous, le fossé. Les corps, ils sont tous présentés comme ça ? Lui, il lui manque la tête, là, déjà. Apparemment, c'était un bras. Là, t'as le bras, t'as l'autre bras là. Puis là, il lui manque un bout de jambes. Ça, c'est les papillons blancs. C'est le théâtre. C'est un théâtre de 3000 places. Ah, donc il y avait du peuple. Alors, c'était pas que les gens qui vivaient dans la ville ? T'avais aussi toutes les fermes alentours. Voilà. Tout le terroir, ils venaient tous au théâtre. Ça mesure combien ? 50 centimètres. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Mais c'est vraiment un site particulièrement intéressant ici ? Vous voulez dire qu'il y en avait ? Non, c'est l'agglomération. C'est la poterie ancienne. Secondaire. Antique. Moi, je tombais déjà sur des cailloux. Il y avait des chances de confiages. Voilà. Elle est ici. Vous savez où ? Dans quel coin du quartier, là, vous allez... Pour la prochaine fois ? Là, déjà, il y a le réseau d'eau potable, là, qu'on est en train de surveiller. Voilà. Donc, je laisse mon collègue demain toutes les journées. Pourquoi vous n'avez pas trouvé un truc à la place du commissariat, là, pour les empêcher ? Mais il n'y a que dalle. Il y a que dalle. Que dalle. À cause de ça, ils nous les ont ramenés. Il y aurait eu des trucs, au moins, c'est bon. Non, mais ça a été terrassé quand on a fait le terrain du cross, déjà. Non, non, non. Toute cette zone, en fait, on pense... Moi, je me souviens, quoi. Ils ont fait... Là, sur le plan. Du coup, toute cette zone-là, en fait, elle est vide. Elle est complètement vide. Et on suppose que c'était le marché. Le forum romain, en fait. Le forum, c'est quoi ? C'est un espace vide où on tient un marché. Voilà. Et là, il y a le commissariat, maintenant ? Il y a le commissariat. Ça, c'est le commissariat. Et ça, il y a combien de temps qu'il y a le commissariat ? 2004. Enfin, le diagnostic a été fait en 2004. Pour le coup, c'est qui, votre employeur, en plus ? C'est la ville ? C'est la ville. Et nous, c'est stocké. De toute façon, ça appartient à l'État. Ça ne nous appartient pas à nous. On se retrouve, ça appartient à l'État. Vraiment. Non, mais c'est bien parce que ça nous permet... C'est un bien public. Ça nous permet de voir que aujourd'hui, le quartier d'évoquerie, il n'est pas considéré comme il devrait être. Alors, ça, c'est notre réflexion ? Vous, est-ce que vous avez des idées ? Parce que je réfléchis à ça en ce moment. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en valeur ce patrimoine qui n'est pas forcément visible ? Parce qu'on voit, c'est compliqué. Surtout qu'il va y avoir la rénovation et tout. C'est peut-être l'occasion. Déjà, je pense que s'ils auraient mis des panneaux, juste de mettre des panneaux là, en face de la galerie... Il faut en mettre partout, parce que partout, on a trouvé des trucs sous la vie, parce qu'il y a des cas là, il y en a partout. C'est ça qu'il faut faire. C'est toujours cool d'avoir un enseignement, une histoire sur notre lieu d'habitation. Les questions, c'est comment vous rendre ça. C'est ça, ma question, ma problématique. Bah déjà, je ne sais pas moi, scolairement déjà. Par exemple, la majorité des gamins d'ici, ils sont scolarisés à Jean Rostand. Parce qu'il faut attaquer très tôt. C'est-à-dire qu'il faut attaquer en primaire, et même au collège, ça commence à être trop tard. Mais déjà, attaquer là-bas, je ne sais pas, faire des sorties éducatives. Après, moi, je suis président de l'association. J'ai une association ici. Pour le coup, si vous voulez... Je ne sais pas, une fresque, je ne sais pas. Si vous avez un visuel et tout, leur montrer, regardez, c'était comme ça. Mais ce qui serait pas mal, c'est que par exemple, d'utiliser ce mur-là, prendre un grapheur street, qui va refaire ça en 3D ici, et c'était en face. La difficulté, c'est d'informer. Alors, il y a quelque chose qui marche bien. Ce sont... L'archéologie est très intéressée par tout ce qui est développement technologique. L'archéologie s'est développée notamment quand l'avion a été inventé. à peine 5 ans après, il y avait déjà des archéologues qui étaient en train de faire des photos aériennes pour faire apparaître un certain nombre de vestiges. L'ordinateur est apparu, c'est devenu un outil absolument indispensable de la recherche. Bref, toutes les technologies sont importantes. Or, actuellement, on dispose d'outils qui sont par exemple la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Or, si vous voulez faire apparaître un théâtre antique dans le secteur des Vaucrises, ça existe, c'est faisable. Ça a déjà été réalisé sur le château avec les cuisines monumentales qui ont été équipées d'une borne et sur laquelle vous avez la possibilité de circuler. On pourrait imaginer sur Châté Thierry la possibilité de se replonger à différents endroits, dans l'Antiquité, dans l'époque médiévale, dans l'époque moderne, tout en montrant des objets, tout en montrant du sens. Parce que montrer un théâtre, dire qu'il y a un théâtre là, ça ne change pas rigoureusement la face des choses. Dire qu'on installe des équipements religieux ou théâtraux quand une ville commence à se structurer, ça, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi t'es devenu archéologue ? Arrête ! Par un pur hasard ! J'ai rencontré des archéologues, pas du tout à la fac, donc je savais ce qui m'attendait en termes de difficultés, de précarité, j'étais déjà bien briefé. Et François Blary est arrivé. Et là, ça a été le drame. Le drame ? Je suis définitivement resté sur l'archéologie, je suis arrivé à Château Thierry, j'en suis jamais reparti ! Grâce à François Blary. C'est François qui m'a amené là, il m'a détourné juste en licence, il m'a demandé de venir lui filer un coup de main pour relever une église à côté de Château. Je suis venu, je suis tombé sur un lot de carreaux de pavements qui est devenu mon sujet de mémoire. Il y a des spécialistes du pavement au Moyen-Âge. C'est très très spécifique. Ouais ! Non mais de toute façon, c'est en... Non mais il y a pire, dans les spécialités il y a pire. Non mais ça je sais, mais en fac c'est ça après. Ouais. Non mais la thèse c'est au-dessus. Ouais c'est encore après. Parce que nous on a arrêté l'école assez tôt. Vous avez arrêté l'école à quel arrêt ? Ah non, dès qu'on est sortis du lycée, en terminale, on est partis dans la vie active. D'accord. J'aurais bien voulu hein. Non moi j'ai poursuivi un peu quand même. Vous avez fait quoi vous ? Un BTS. Un BTS ? De quoi ? Electronique. Et vous travaillez dans l'électronique aujourd'hui ? Non moi, c'est griffes là. Ouais. Vous avez deux fonctionnaires. Je veux dire ça. Il vient remplir la gamelle. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a une vocation là dedans. Il y a vraiment une vocation qui est née grâce à François. Quelque chose comme ça ? Bah moi ça a lié la recherche. Et le côté terrain BTP. Me rouler dans la boue toute la journée. Ah, c'est à la base ça devient ça en fait. Ouais, j'adore me rouler dans la boue ouais. Non c'est le côté... J'adore l'histoire. Le problème de l'histoire c'est qu'on travaille sur des textes principalement. Et dans les textes, c'est beaucoup les élites qui vont ressortir. Et les gens comme nous, il n'y en a pas de traces. Ou très peu. Et l'archéologie, c'est la vie des gens comme nous. Et le travail de l'archéologue c'est de redonner une histoire en fait aux gens qui n'existent pas. Du coup. Dans l'histoire. Voilà. C'est des gens qui n'existent pas. Qui ont laissé aucune trace. Si ce n'est dans la terre. Et si l'archéologue n'était pas là. Pour réécrire cette histoire et essayer de les faire ruire, ils auraient complètement disparu. Donc l'évoquerie c'est la base. L'évoquerie c'est la base. Mais surtout qu'on n'a aucune mention. L'évoquerie c'est... La ville romaine n'existe nulle part. Ah ouais. On n'a aucun texte. On n'a rien sur l'évoquerie. Il n'y aurait pas l'archéologie, on ne connaitrait pas l'évoquerie. C'est-à-dire que même dans l'histoire romaine, il n'y a pas de traces de... On n'a pas de traces. On n'a aucune mention qui nous est parvenue. Il devait y en avoir à l'époque, mais il n'y a rien qui nous est parvenu. Il n'y a que par l'archéologie qu'on peut faire revivre cette ville. C'était peut-être un village... Irréductible romain. Romano. Dans les années 30-40, on développe une nouvelle façon de penser l'histoire. Vous savez, ce n'est pas que les rois de France. Ce n'est pas que les princes, les reines. Même si ça fait rêver encore quelques abrutis à nos périodes. Je ne devrais pas trop dire ça. Je suis un surveillant. Je suis à Bruxelles. Ils n'ont pas encore décapité leur roi. En gros, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de ceux qui ont laissé le moins de traces écrites. Qu'elles soient faites par d'autres ou par eux-mêmes. En général, le peuple, on n'en parle jamais. Ce qui fait quand même, pour l'époque antique ou médiévale, 95% de la population qui va être totalement passée sous silence. Non, bah cool en tout cas. Franchement. Je vous dis, la prochaine fois... On va réfléchir à des choses du coup. S'il y a une asso et tout. On est dispo volontaire. Peut-être pas tout de suite, mais voilà, de proposer une visite commentée. On est dispo volontaire. Je vous dis, si on peut, si vous voulez, on s'organise. On constitue un petit groupe. Carrément. Des personnes intéressées, attentives et... Vous rendre un peu tout ça, quoi. Ah, il y a une langue occupation humaine à Château-Thierry. Et voilà. Donc ça, c'est une phrase chronologique qu'on a créée, qui retrace les différentes occupations humaines connues à Château-Thierry et dans l'agglomération. Depuis le tout début. Donc on démarre tout là-bas. Il y a la datation, je crois qu'on est à... Moins dix... Ouais, dix-sept mille, dix-huit mille, quelque chose comme ça. Moins dix-huit mille, ouais. Et on remonte le fil, comme ça, au fur et à mesure. Donc on a voulu mettre les grandes périodes de l'Histoire, qui sont connues avec des dates comme repères. On a des événements nationaux connus de tous parce qu'on les apprend à l'école. Donc ça, c'est là où il y a les petits points. Les étoiles, ce sont les événements à Château-Thierry. Et en dessous, ça c'est quelque chose à laquelle je tenais vraiment. Ce sont des points de repères mondiaux. Parce qu'on n'a pas tous la même culture. On n'a pas tous les mêmes repères, les mêmes références. Et je trouvais ça important de pouvoir se resituer et d'offrir la possibilité à tout le monde de pouvoir se resituer. Voilà. Par exemple, je me mets là. Ici, nous, on en est là. On est à l'âge du bronze. À Château-Thierry, on fait des haches polies. En Mésopotamie, c'est les débuts de l'écriture. Voilà. Et il y a la métallurgie du cuivre en Afrique qui démarre. Moins de 1600, il démarre la construction de la pyramide de Khéops. On est toujours avec nos haches polies et avec nos silex. Second âge du fer, l'Athènes. On a un peu de forge. On commence à faire des céramiques tournées. Mais on vit dans des maisons en bois. Il démarre la construction de la grande muraille de Chine. De la première. On va retrouver comme ça. Non pas en décalage. C'est une forme de décalage. Mais c'est encore une fois, on évolue différemment. En fonction des endroits ronnais. En fonction de notre technologie. Et on ne peut pas dire qu'une civilisation est plus évolue qu'une autre. Les livres d'histoire, je ne sais pas s'ils sont faits comme ça à ceux de l'école. Non. C'est pour être intéressant d'ailleurs, oui. Peut-être de travailler avec les écoles de Château-Thierry. Pour en faire une version papier. qui pourrait être utilisée. Je pense que ça m'a pris quelques-uns de lire ça. Oui. C'est clair chez toi qu'il y a une volonté extrêmement forte de sortir des préjugés d'une société occidentale meilleure, depuis toujours, plus civile, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes collègues, archéologues en général ? Oui. Oui, oui. Complètement. Est-ce que le milieu de l'archéologie est plutôt dans cette façon d'envisager les choses ? On se confronte à des populations humaines anciennes qui vont évoluer, et même localement, des fois, différemment. Donc, on sait, parce que nous on l'observe, il n'y a pas de civilisation supérieure. Il y a des technologies différentes. Il n'y a pas de civilisation supérieure. C'est mon rendez-vous. C'est beau ! Voilà. Et que si tu pars, je serais que je t'aurais rendu malheureux. J'aurais bien aimé 32 roses, bien aimé 32 roses. Mais il faut des euros. Il n'y a pas le temps de faire des heureux. Désolé, maman. Désolé, maman. Je sais que l'argent rend les gens pourris. Rendre les gens moisis. Ça rend les gens moisis. Maman, papa, vous êtes mon roi et ma reine. Bien sûr que je donnerai tout pour vous. Je t'arrête dans le bâtiment illégalement. Fais partir le ciment et fais de l'argent pour tes parents. C'est ton sang. C'est ton sang. Il n'y a que qu'on te donner pour toi. T'es rough. T'es soi-disant pote. Ils ne seront pas là pour toi. Quand tu tombes en house. Est-ce qu'ils seront là pour toi ? Non, non, non. Y'aura que papa, maman. Ils sont toujours restés vrais. Bien sûr qu'ils resteront vrais. C'est mes parents. J't'assure, j't'assure que c'est mon sang. Y'a eu des hauts et des bas. On a relevé la pente. On a remonté. On a remonté cette pente. Et t'inquiète pas. Et t'inquiète pas. Maman, maman, maman. J'essaierai de progresser pour toi. J'essaierai de te faire plaisir. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'sais même pas comment faire. Juste pour voir ton sourire. Juste pour voir ton sourire. J'vais plus voir tes larmes quand le fait, Quand la facture du loyer arrive. J'vais plus voir tes larmes. J'vais plus voir tes larmes. J'vais plus voir tes larmes. Sous-titrage ST' 501